Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans un nouvel Instant M. Dans l'Instant M, je reçois des journalistes dans l'exercice de leur métier, de leur fonction, qui interrogent et racontent les histoires des autres. Et si pour une fois, on tendait le micro à une journaliste qui remonte la sienne d'histoire, d'autant que sa naissance indienne, elle la porte sur le visage, et que ce visage, il a été longtemps celui du journal télévisé, pour nous tous, familier. Récit intime d'une femme qui devient mère et se faisant touche pour la première fois au vide douloureux, au vide abyssal laissé par la femme qui, elle-même, l'a abandonné, nouvel-née. Ici, les genres s'entremêlent, enquête et introspection, les lieux se répondent, rédaction d'une chaîne Tout Info et Orphelina à New Delhi. Bref, quand on fait de la télé, on s'expose sans arrêt. Ce n'est pas pour autant que le masque tombe. Et bonjour donc, Patricia Loison. Bonjour Sonia et merci de me recevoir. Maintenant, c'est avec plaisir, car nous avons lu votre livre, Je cherche encore ton nom, récit, qui vient de sortir chez Fayard. Il est extrêmement émouvant. Pourquoi avoir choisi d'écrire, vous qui avez choisi la caméra, la caméra et le micro, depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis la sortie de l'école de journalisme ? Vous écumez les rédactions télévisées ? Alors, si je dis que la télé est une erreur de débutant, ça va être hyper mal pris, parce que j'ai pris un plaisir fou à en faire. Mais je ne sais pas, vous, quand vous avez commencé ce métier, mais moi, à l'ESJ, en 1993, quand on lève la main pour vous demander ce qu'on veut faire, l'amphi, à 98%, veut écrire. Et le reste, ceux dont la plume est un peu moins talentueuse finiront en télévision, ou ceux qui passent un peu mieux à la caméra, que la caméra aime un peu davantage, finiront en télé. Non, moi, cette pause que j'ai faite depuis deux ans et demi maintenant, c'était une occasion inestimable de pouvoir voir ce que ma plume valait. Je ne pensais pas que je tremperais forcément la plume dans la plaie, mais j'avais très envie d'écrire et j'avais envie de mettre ce temps long. Soit aussi intime. Alors, ce temps long, justement, c'est celui que vous vous êtes octroyé depuis l'arrêt du soir 3. Notez que ce JT a été réalisé dans des conditions particulières en raison d'un mouvement de grève. Continuez de nous suivre sur les réseaux Marout. « À moi, en votre compagnie, s'arrête ici. Je vous remercie de votre indéfectible fidélité depuis 5 ans. J'étais très fière de porter une information de service public ouverte sur l'Europe et le monde, préférant expliquer que cliver. » Dix années passées à LCI, au service étranger notamment, à ITV. Ensuite, vous avez présenté un magazine d'actu international. Vous vous ruez sur l'émission « Faut pas rêver » lorsque vous découvrez qu'il y a une place à prendre et à l'antenne. Votre producteur, M. Thalassa, M. Georges Pernoud, disait de vous, dans un portrait des Inrocs que j'ai retrouvé hier, « Elle a une revanche à prendre. Elle n'a pas le même faciès que les petits Français. Ce n'est pas une pin-up. C'est le talent qui l'emporte. » Et vous-même, dans ce même portrait, vous disiez de vous-même, « C'était pas facile, l'antenne. » C'était avant Harry Roselmack. Vraiment ? Non. C'est-à-dire que, en tout cas, je l'ai senti vraiment quand j'ai fait le siège du Répondeur de Georges pour obtenir la présentation de « Faut pas rêver ». C'est vrai qu'on a plus envie de voir une aventurière avec un beau chapeau, des cheveux blonds et une poitrine avantageuse qui se dessine dans un petit caraco. Moi, c'est plutôt mes fesses que j'essayais de rentrer dans un 38 difficilement. Mais j'avais super envie. Et puis, vous n'avez pas la peau blanche, puisque vous faites référence à Harry Roselmack. Oui, c'est vrai. Mais j'ai aussi eu de la chance d'avoir plein de patrons d'acier, belay, mougeottes, qui m'ont mis à l'antenne. Et je ne pense pas forcément, puisque c'était avant Harry aussi, parce que j'étais cette couleur-là, mais parce que j'avais super envie de faire ce métier et de raconter le monde dans lequel on vit. Et alors, vous arrêtez le soir 3, vous partez au Japon pour des raisons familiales. Vous, vous l'écrivez dans le lit, vous aviez besoin d'une pause dans votre vie professionnelle. Vous dites, j'étais sur une espèce d'autoroute qui filait sans arrêt, sans plus en contrôler ni la vitesse, ni la destination. Est-ce que vous n'êtes pas la première derrière vous ? Marie Drucker fait la même chose. Elle arrête le JT, très prestigieux JT de France 2. Nouvelle génération. Et pas seulement pour la couleur de la peau, mais aussi parce que le JT n'est pas un graal, ça n'est pas une vie, ça n'est pas un sacerdoce. Ce n'est pas un sacerdoce, ça le devient quand on le fait, parce qu'on, comme vous, nous, comme vous, j'imagine, comme tous, dans ces deux maisons, Radio France et France Télévisions et ailleurs, on respire un faux, on dort un faux, on écrit un faux. Dès que Trump avale un bagel de travers, on vous appelle en urgence sur votre téléphone portable. Et des fois, ça devient un peu... Voilà, vous êtes prise dans un tourbillon, dans une vie qui n'est plus la vôtre, et prendre du recul, pour moi, était absolument nécessaire. Mais le JT, j'étais tellement heureuse de le faire. Ne nous mentons pas, quand même. C'est peut-être pas un Graal, mais c'est un incontournable, présenter un journal national, avoir l'honneur de raconter la journée en Europe, en France, dans le monde, aux gens qui nous écoutent. Mais moi, c'était mon carburant absolu, donc c'était un vrai plaisir. Avant de le raconter à l'antenne, vous l'avez raconté derrière la caméra, et ça tombe bien, un jour Nicolas Sarkozy, président de la République, se rend en Inde. Plus tôt dans la matinée, Nicolas Sarkozy est à la parade, invité d'honneur de la fête de la République à New Delhi, le 14 juillet indien. Deux heures de défilé où l'armée de terre se mélange aux chars fleuris, où les navires en carton-pâte côtoient les missiles à tête nucléaire. Ou enfin, la tradition d'un pays où 1 600 langues et dialectes n'est pas l'oublié du développement économique. Mais dans les médias indiens, un autre événement fait la une. Juste après le défilé, Nicolas Sarkozy était seul au Taj Mahal. Un démenti au titre du matin qui affirmait que sa compagne, Carla Bruni, l'avait rejoint hier soir. Vous vous en souvenez parfaitement, la rumeur du Taj Mahal, puisque vous y étiez aussi en Inde. Vous y étiez pour le compte de la chaîne Tout Info LCI. Vous couvriez à l'époque les déplacements du gouvernement ou du chef d'État. Et vous vous demandez dans ce livre si justement vous n'étiez pas là en train d'attendre que l'actu vous appelle en Inde, le pays de votre naissance. C'est ce que j'écris dans le livre. C'est ce que j'explique. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette quête. Je n'en ai pas éprouvé le besoin pendant très longtemps. Je raconte comment c'est arrivé quand ma fille est née et à quel point ça a été un bouleversement. Et je m'étais dit je vais arrêter de me cacher dans un terrier perpétuellement, mettre les mains sur les yeux, les oreilles, dès qu'on disait Inde, dès qu'on disait Delhi, dès qu'on disait Chiznan ou n'importe quoi. Et je me disais l'occasion qui sera peut-être la plus hypocrite ou la plus à couvert sera d'y aller quand il y aura un déplacement officiel en Inde. Il faut que toute la France, il faut que le président de la République française, votre pays d'adoption, aille en Inde pour que vous y alliez aussi. Voilà, il fallait qu'on déroule le tapis rouge d'une certaine manière. Mais c'était... Il fallait être caché derrière une caméra. Oui, il fallait être caché derrière une caméra ou en tout cas avoir le prétexte de la mission professionnelle pour pouvoir y aller. Je pense qu'y aller toute seule, toute nue, entre guillemets, sans carapace. Je ne pense pas que je l'aurais fait un jour. Toute nue, c'est comme ça que vous racontez. Ce sont exactement les mots qui racontent le bébé qui est arrivé en France à Orly en juillet 1971. Vous dites justement que quand on est adopté, on arrive tout nu. Oui, et puis je n'avais vraiment pas grand-chose. J'ai essayé de refaire l'inventaire quand j'ai écrit. Et c'est des choses que je n'avais jamais osé me dire parce que j'ai été élevée dans une famille. Il y avait aussi beaucoup... Ce n'était pas juste le confort matériel, c'était d'une richesse d'amour énorme, mais aussi j'ai été très choyée. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma vie avec beaucoup de confort et sans avoir à m'inquiéter de rien. Et du coup, quand je regardais en arrière 48 ans avant, ce n'était même pas une valise en carton. Je n'avais pas de valise. Je ne sais même pas si j'étais dans un couffin. Je sais que ma mère m'a dit que j'avais des petites chaussettes qui ont laissé une marque parce qu'on a fait je ne sais pas combien d'heures de vol. J'avais une barboteuse qui n'était sans doute pas à moi. J'avais un petit hochet que je n'ai jamais retrouvé. Et c'est tout. Donc oui, on arrive chez Orange. Vous n'avez jamais retrouvé. Non, depuis que je l'ai... Ce qui est intéressant justement dans votre démarche de journaliste aussi, c'est que quand vous rouvrez l'album de famille, parce qu'il y a un moment il faut l'ouvrir, vous regardez les traces, vous regardez les images qui documentent et qui rappellent votre arrivée en France puisque vous ne pouvez pas parler de votre naissance, de votre naissance. Vous ne savez rien. C'était dans un orphelinat à New Delhi. Et justement, d'une certaine manière, ça raconte en creux cette époque actuelle où tout, 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 tout est conservé par l'image. Et vous, vous n'en avez aucune. Non, non, non. Vous n'en avez aucune. Oui, j'imaginerais mon arrivée aujourd'hui. Voilà, je pense que il y aurait le smartphone, il y aurait des visages auxquels j'aurais pu me raccrocher, des témoignages. Sûrement, mes parents auraient-ils fait des FaceTime avec l'ONG là-bas. mais non, là, il faut vraiment combler les blancs. On critique beaucoup aujourd'hui cette civilisation et cette communication tout en images permanentes. Mais voilà, dans des cas très précis, ça peut être aussi une archive extrêmement précieuse. Voilà. Un jour, vous aviez 25 ans, vous étiez au cinéma, vous allez voir Secrets et mensonges, le film de Mike Lee, l'histoire d'une bourgeoise londonienne qui est noire, qui retrouve sa mère, biologique, une prolo blanche. Une prolo blanche, ouais. On vous le passe en français, c'est dommage. Allô ? Excusez-moi de vous déranger, mais je cherche à joindre une certaine Cynthia Perlet. Oui ? Vous êtes Cynthia Perlet ? Oui, qu'est-ce que vous voulez, mon chou ? C'est à propos d'Elisabeth. Elisabeth Perlet. Écoutez, mon chou, c'est ma mère, elle nous a quittés en 1961. Non, je parle d'un bébé, Elisabeth Perlet. Un bébé ? Qui vous êtes ? Vous aviez 25 ans, vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps au cinéma, vous vous êtes dit d'un seul coup, mais ma mère, biologique à moi, la femme qui m'a abandonnée à ma naissance, elle est peut-être vivante, elle est peut-être quelque part, à quoi ressemble-t-elle ? Mais le vrai choc, vous le racontez Patricia Loison, j'en suis moi-même extrêmement émue parce que ces pages sont à la fois très dures, très directes, vous le racontez de manière très crue, c'est à la naissance de votre propre fille et vous dites la chambre rose de la maternité est devenue un champ de bataille, quelque chose en moi se dérègle, quelque chose de monstrueux à l'intérieur, c'est comme ça que vous vous décrivez, vous dites l'amour inconditionnel que je vous, à ma mère, là on parle de votre mère adoptive, se dissout, elle devient une étrangère, pire, une étrangère qui menace de vous prendre votre bébé, vous en êtes à mûrir une vengeance, vous en êtes à vouloir la pousser par la fenêtre, vous dites mon cœur est dur, je veux qu'elle s'en aille. Il faut les écrire ces lignes-là. C'est horrible et moi je suis hyper émue en vous écoutant aussi. Le pire c'est que j'ai pas compris, l'adoption c'est aussi de porter des œillères toute sa vie, c'est-à-dire que comme si on vous avait bandé les yeux à partir du moment où vous quittez votre pays et l'endroit où vous êtes né et qu'on vous réimplante dans un terreau certes amical et accueillant mais qui malgré tout sera jamais complètement le vôtre et pour cause puisqu'on vous a déraciné de quelque part. Pendant longtemps j'ai pas cru à ça, ça me faisait vraiment rigoler. On me disait ma pauvre chérie t'es adoptée mais ça doit être tellement dur et j'étais tellement heureuse. Il me manquait rien. J'étais comblée sur tous les plans. Je dis mais arrêtez de vous faire des films à la Mère Thérésa ou à la Mère Thérésa ou alors le film La Cité de la Joie. Arrêtez d'être misérabiliste, ça va très bien. Sauf que quand ça vous arrive comme ça en pleine figure, malgré tous vos filtres, malgré tout ce que vous avez construit, tout le paysage dans lequel vous avez l'impression d'évoluer naturellement depuis toujours devient une espèce de Truman Show. Ça se déchire, ça pète autour de vous et je dis au début du livre que c'est comme un séisme et vous n'y pouvez rien et je n'ai pas compris tout de suite. Moi, je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Un Truman Show, un studio de télé avec des caméras partout ? Non, peut-être pas. Oui, voilà ça. Je vais vous mettre du docteur Freud partout mais parce que quand même que votre vie soit un Truman Show, vous qui l'avez passé pendant des années durant. Oui, oui, oui. Pardon. Sur un écran. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un à la maternité parce qu'il y a toujours des docteurs ou des psychologues pour aider. C'est elle qui a réussi à mettre des mots et c'est son interprétation à elle. Si ça se trouve, cette colère, ce n'était pas forcément ça mais moi, je l'ai lu comme ça. J'ai l'impression que quelque chose de ma propre naissance revenait. Ce que j'avais ressenti... C'est très émouvant d'ailleurs, vous dites, c'est l'enfant abandonné et sa mère qui se sont rappelés à mon souvenir. Les deux. Les deux. Ce n'est pas seulement l'absence de votre mère, c'est l'enfant abandonné que vous aviez été. Je pense que c'est les deux et que quand on quitte une mère qu'on a très peu évoquée et c'est peut-être la seule chose que je reprocherais et je pèse mes mots parce que je n'ai rien à leur reprocher, je n'ai qu'à les remercier mes parents, mais c'est que ça a été une absente quand même. C'est-à-dire que, et je pense à cette époque dans les années 70, pour beaucoup de familles adoptantes, la philosophie, la littérature, comme on dit, des sociologiques aujourd'hui n'est plus du tout la même. On le voit avec les mamans stars qui adoptent, etc. Mais à l'époque, c'est comme si ma vie avait commencé à plus six mois. Et on peut dire six mois, je peux entendre les gens qui nous écoutent, six mois, on change des couches. Mais quand on a allaité, moi j'ai allaité mes filles, quand on les a portées contre soi, etc., six mois... Quand on leur a donné un nom. Voilà, quand on leur a donné un nom, c'est beaucoup. Et voilà, il y a un pot à pot qui est resté, il y a des mots. Moi, déjà, j'avais du mal à conceptualiser son existence. Mais le fait qu'on ait pu avoir un échange comme moi, j'ai fait avec mes enfants, comme vous avez fait avec les vôtres, sûrement, ce n'était même pas dans ma zone de perception. C'était caché. Il a fallu y aller, pousser la porte de cette orphelinat, le Shishu Bhavan Children's House à New Delhi. Il a fallu y retrouver une à une les sœurs qui travaillaient autour de Mère Thérésa, justement. Il a fallu retrouver ses sœurs qui ont été à l'origine de votre adoption. Nous, on a retrouvé une archive, ses sœurs Fabienne. Les garçons hindous, certainement, tous partiront. Avant six mois, ils seront tous partis. Il y a beaucoup plus de demandes même que d'enfants. Et puis, quelquefois, ils ont adopté un garçon, ils adoptent une fille plus tard. Mais alors, vous savez, ils sont très difficiles sur la couleur. Ordinairement, ils veulent des enfants très clairs. Alors, qu'est-ce qui reste ? Ce sont les enfants foncés. Vous l'avez retrouvé, vous aussi, sœur Fabienne. Vous l'avez retrouvé grâce à un article du journal La Croix, les missionnaires de la charité aussi présentes en France. Elle vous a raconté à quoi y ressemblait cette orphelinat en 1971. Et vous, vous avez eu un quasi-holker. Vous vous êtes dit c'est une usine à bébés. Oui. Alors après, je le regarde avec mon regard de 48 ans et de journaliste aussi. Je ne peux pas m'empêcher, sans doute. Et puis, elle le dit très bien parce qu'en écrivant, c'est pareil. Je pense, quand on est adopté, on a été, de mon point de vue, quand même, malgré tout, une énorme douleur mais une énorme chance. Et on a du mal à être critique avec les gens qui vous ont orienté sur ce chemin-là qui n'était pas du tout le vôtre au départ. Mais quand j'entends ce qu'elle disait sur la couleur de la peau, l'enfant comme une marchandise, même une marchandise qu'on désire énormément, par amour, pas pour un confort matériel. Du coup, vu les pages que j'ai écrites, je me dis que c'est quelque chose, mon intuition était juste. C'était vraiment, il y avait beaucoup de demandes, il y avait plus d'offres que de demandes. Pendant très longtemps, l'Inde est resté à vos yeux, un concentré de misère crasse, repoussant. D'ailleurs, c'était insupportable pour vous d'y être associé. Évidemment, quand vous avez poussé la porte de l'orphelinat, ce lieu, il a été immédiatement synonyme à votre regard de misère sociale, de pauvreté, de déchéance. Il a fallu affronter ça, vous aussi, l'occidentale, la star de télé. C'était hyper compliqué. Là, comme vous parliez de la caméra, pour le coup, je me suis mis derrière une caméra imaginaire quand je suis rentrée à Sishubhavan. Je me suis protégée à fond et je cherchais. Je parle de Lion, le film avec Dave Patel dans le livre. Quand il a cette révélation, à un moment donné, à Londres, il croque une pâtisserie et il se replonge dans l'Inde et il y a plein de souvenirs qui reviennent. Moi, je n'ai rien. Je ne peux croquer dans rien, je ne peux renifler aucun tissu. Il ne me reste rien. Vous ne cherchez pas la madame de Proust, vous cherchez le nan de Proust. Il ne s'est rien passé ce jour-là. En tout cas, j'ai fait en sorte que rien ne m'atteigne. Ce qui a été vraiment le plus dur pour moi et le plus interpellant, c'est quand je suis partie avec l'ONG Plan dont j'étais l'ambassadeur quand je suis partie à Delhi comme par hasard pour un voyage humanitaire et que j'ai vu ces petites filles qui étaient assises, on a eu une discussion et pour essayer de me rapprocher d'elles, je leur ai dit moi aussi, je suis née ici puis vous voyez, finalement, j'ai fini ma vie à Paris. Et elle m'a dit, une petite fille m'a dit du coup, je pense que pour la première fois, j'ai eu le boomerang et hommage à Augustin, j'ai eu le boomerang en me disant oui et non. Oui et non. Mais ce sera toujours oui et non à 50% et c'est ça qui est compliqué à porter. Alors, il y a quelque chose qui vous reste, Patricia Loison. Patricia, c'est le nom qu'a choisi votre papa pour vous. Bonjour papa, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Voilà, je suis sûre qu'il vous écoute. Patricia, c'était le prénom américain super à la mode qu'il a dû aduler dans son adolescence mais il vous reste un prénom indien. Oui, il me reste un prénom indien. Alors, je m'appelle Patricia, reine Marie. Marie, je pense que c'est à la fois la foi catholique de mes parents et ma tante qui s'appelle Marie que j'embrasse aussi. Voilà, je vais faire l'auditrice de base. Et reine, je ne vais pas tout raconter mais reine, maman l'a gardée parce que c'était le prénom qu'on m'a donné à l'orphelinat que je pense ma mère de naissance m'a donné. C'est ce que soeur Fabienne m'a confirmé et nous, on l'a toujours écrit R-E-I-N-E et on ne s'est jamais posé la question. Et c'est super joli et j'étais hyper fière de mon second prénom. Moi, la petite fille abandonnée, la petite fille des rues m'appelait reine. C'était quand même d'une ironie assez mordante et en fait, c'est pareil, voilà, quand je vous disais qu'on voit tout à travers une espèce de gaz ou de masque comme les femmes qu'on oblige à se voiler il ne s'écrit pas du tout comme ça. Donc, c'est toute mon histoire. C'est-à-dire que c'est devenu un prénom occidentalisé mais en fait, et je l'ai compris uniquement quand même 48 ans après. pourtant, j'ai un cerveau qui fonctionne correctement et j'ai des bons yeux. Mais c'est en relisant ces papiers que je me suis rendue compte que reine n'était pas le reine qu'on croyait. Non, c'est un prénom indien et donc manifestement un prénom choisi par la maman qui vous a abandonnée à votre naissance. Patricia Loison a donc écrit « Je cherche encore ton nom » et c'est publié chez Fayard. Je finis cette émission très émue. Merci beaucoup d'être venue.